bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler pinceaux plutôt pour vous faire découvrir les pinceaux cum germany donc c'est des pinceaux vous êtes peut-être déjà entendu parler d'eux c'est des pinceaux qui sont aujourd'hui d'une belle qualité synthétique et ils sont très performants et très agréable pour l'aquarelle j'ai la chance d'avoir pu essayer ces pinceaux cum qui sont allemands et qui sont revendus aujourd'hui par notamment Socaille la boutique Socaille et aquarelle et pinceaux donc il y a plusieurs gammes dans cette dans cette marque de pinceaux donc des pinceaux qui sont complètement synthétiques il y a déjà des lots qui sont faits et je trouve celui ci plutôt bien donc c'est un set de pinceaux d'aquarelle qui sont vendus du coup dans cet étui sont blancs et c'est un lot qui propose quatre pinceaux donc le 8 le 6 le numéro 2 et le 3 0 donc voilà je vous montre plus précisément donc c'est des brosses rondes et qui sont d'une dureté moyenne donc je les aime beaucoup parce que notamment le petit pinceau numéro 2 moi je suis pas tellement fan des très petits pinceaux qui n'apportent pas beaucoup d'eau et qui sont en général assez mou et celui ci je le trouve parfait pour les détails et je m'en sers très souvent le 6 c'est aussi un des pinceaux que j'utilise le plus je dirais que dans ces quatre les deux que j'utilise le plus donc c'est le le 6 et le numéro 2 que je trouve très complémentaires et est très intéressant alors c'est vrai que les pinceaux c'est c'est personnel selon ce qu'on recherche ils sont plus ou moins mou plus ou moins donc dynamique et élastique plus ou moins long au niveau des poils et puis les manches ont forcément une ergonomie qui peut être très différente ils ont un manche qui sont voilà assez classique assez court ce qui permet une utilisation assez simple et ce set de pinceaux voilà je vais vous montrer après faire des essais avec ensemble ensuite vous avez la gamme des coumes french aqua donc qui est un pinceau plutôt à la vie qui va apporter beaucoup d'eau donc plutôt pour des travaux d'envergure pour faire des fonds ou des transitions de couleurs douces des ciels des mers voilà il a une jolie forme et une belle pointe qui permet aussi de travailler des feuillages mais à la fois de faire des tiges très fines donc là il est marqué soft donc celui là il est plutôt mou il est plutôt mou mais comme beaucoup de pinceaux à la vie du coup il est très agréable au toucher donc pinceau aussi synthétique et ensuite on a la gamme donc des coumes faded avec bon des très gros comme celui ci le 16 et puis alors je vais peut-être enlever celui ci qui est un pinceau un peu particulier donc là plutôt donc c'est des medium soft ils ont un manche noir qui est mat ils absorbent ils permettent d'apporter beaucoup d'eau donc fort pouvoir d'absorption et ils ont une élasticité du coup importante voilà ils sont marqués medium soft alors moi je trouve qu'ils donc comme ils sont medium soft par rapport aux blancs je les trouve moins tonique ils sont beaucoup plus mou et plus souple donc ça dépend ce que vous voulez faire personnellement les blancs je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont plus faciles à utiliser quand on a des ils sont moins mou voilà c'est un choix personnel selon ce qu'on veut faire et la façon dont on pas et puis ensuite il ya celui ci donc qui aussi dans la gamme fade comme fade medium soft qui est un pinceau épais parce qu'il a donc il a aussi des bagues ici et il est très long et du coup il permet de faire des jolies choses et notamment de faire des feuilles donc c'est un pinceau un peu spécifique qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir dans ses pinceaux mais qui est assez extraordinaire à la fois donc pinceau toujours synthétique d'une très belle qualité avec une belle pointe mais qui va permettre aussi de faire de belles feuilles alors on va faire des essais avec ses pinceaux ce que je vous propose c'est de prendre je vous propose de prendre une feuille de papier aquarelle là je vais travailler sur un papier aquarelle donc qui n'est pas en qualité coton mais quand même une belle qualité et puis on va par exemple commencer par faire des essais donc on va préparer un jus très diluée donc je vais partir sur un verre sapin avec un mélange peut-être de verre d'eau je vais mettre différents verts donc sur moi sur ma dans ma palette vers au coeur foncé je vais prendre des couleurs qui sont quand même assez transparente et je vais commencer par par un verre onglet clair donc je prépare un jus très dilué et puis je vois que donc j'en mets bien sur mon pinceau donc avec la pointe voyez qu'il a une belle pointe et je vais commencer par faire des feuilles donc toujours pareil j'appuie sur mon pinceau et je relève mon pinceau j'appuie sur mon pinceau et je relève mon pinceau donc c'est un exercice qui détend beaucoup je fais pareil de l'autre côté j'appuie je relève j'appuie je relève etc c'est un très bon exercice aussi pour les débutantes pour apprendre à manier son pinceau et la pression sur le pinceau donc voilà j'ai fait une première feuille donc vous voyez que la forme du pinceau est exactement la forme des feuilles donc elle se fait très facilement les feuilles se font vraiment très facilement je fais varier un petit peu la couleur et donc je pars toujours sur des couleurs très transparente comme vous voyez et puis je vais faire une autre une autre série de feuilles donc cette fois j'essaye de faire voyez la forme de mon pinceau je fais deux séries de feuilles une première une première feuille j'appuie sur mon pinceau et une deuxième hop j'hésite pas à tourner ma feuille parce que moi je suis pas forcément très à l'aise de l'autre côté c'est pour vous montrer en fait avec un seul pinceau et surtout celui ci qui me paraît vraiment sympa toutes les formes de feuilles qu'il est possible de faire voilà donc j'ai déjà ces deux formes de feuilles là je change un peu de couleur voilà je vais partir sur une couleur un peu plus un peu plus bleuté un verre un peu plus bleuté un verre un peu plus bleuté et puis pour vous montrer on va par exemple faire dans ce sens là et cette fois je vais m'amuser à prendre l'autre pinceau là le french aqua du coup qui n'a pas du tout la même forme il faut pas mal d'eau et je vais essayer du coup de faire plutôt des feuilles un peu plus rondes donc je me serre à la fois de la pointe qui est vraiment belle et du gros ventre du pinceau qui me permet d'amener beaucoup d'eau donc j'ai déjà fait trois feuilles différentes je vais repartir avec mon autre pinceau un autre vert un peu vert de vessie voilà vert de vessie qui est un vert qui tend plus vers le jaune voilà vraiment j'aime bien ces grandes feuilles allongées comme ça et on va on va continuer l'exercice en partant sur un autre vert plutôt vert de périlène donc un vert un peu plus foncé enfin un peu plus désaturé on va dire parce que je vais pas le foncer je vais pas mal le diluer je vais varier mes formes aussi dans l'essence dans ma petite composition que je suis en train de faire et je pars sur des feuilles plus courtes donc je fais une pression et je relève tout de suite une pression et je relève tout de suite une pression et je relève tout de suite et là il épouse parfaitement la forme du pinceau enfin la forme du pinceau fait exactement la feuille donc voilà une autre forme de feuille que vous permet de faire avec ce pinceau là vraiment des feuilles très allongées l'idéal pour faire ce type de feuilles très allongées et après vous pouvez complètement partir sur un pinceau plus fin donc un des deux autres qu'on a donc soit le 8 soit le 6 et je vais partir sur un plus petit format c'est peut-être plus facile avec toutes petites feuilles courtes donc c'est vrai que il a une belle élasticité ce qui permet de faire les feuilles très facilement c'est de mettre à l'oeuvre pour tout ce qui permet de faire les feuilles très bien et j'ai l'impression de faire les feuilles très bien et j'ai l'impression de faire les pinceaux et j'ai l'impression de faire les feuilles très bien et après je vais partir sur mon pinceau tout fin donc cette fois c'est le koum 2 il est vraiment très fin mais j'aime bien parce qu'il est assez tonique alors j'ai rajouté quelques petites pointes d'or de kinacridone ces petites fleurs roses et puis là je suis en train de rajouter avec un autre vert un style de grain vert du coup ces espèces de petits feuillages donc j'ai repris mon pinceau 8 koum celui-ci il a quand même pas mal de tonicité et il permet aussi de faire des choses comme ça voilà et puis on va terminer en faisant des petites giclures voilà on laisse sécher donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces différents pinceaux koum que vous pouvez trouver dans la boutique Socaille les pinceaux blancs les pinceaux plutôt avec le manche noir voilà donc vous pouvez tester si vous avez envie certains de ces pinceaux voilà moi j'avoue que je suis assez fan de cette marque que je trouve très bien qui sont synthétiques et surtout d'une très belle qualité à des prix qui sont relativement raisonnables donc vous pouvez compléter votre collection de pinceaux en fonction aussi de ce que vous avez envie de faire sachant que bien entendu pour la colorisation je trouve que la colorisation des tampons puisqu'on reste quand même des scrappeuses je trouve que ce set là est parfait il manquerait presque le numéro 4 moi j'aurais plutôt mis le 4 à la place du 2-0 je trouve que ce set est très très bien pour la colorisation notamment ces trois là et celui là pour faire vraiment des finitions ou des choses très très fines voilà ce set là qui est présenté donc dans cet emballage là me paraît très intéressant là ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé donc avec des dailles ma réalisation de façon à avoir des cercles et puis voilà j'en ai fait d'autres pour avoir d'autres formes éventuellement je vais découper à l'intérieur de ces autres exemples pour avoir plus de cercles avec des feuilles différents types de feuilles donc là là toujours avec les mêmes pinceaux c'est tout ce que j'ai fait avec les mêmes pinceaux donc principalement avec celui-ci le pinceau Comfaded donc épais donc j'ai fait ces feuilles j'ai fait ces longues feuilles puisque lui il va vraiment très bien pour faire ces longues feuilles et je vais découper à l'intérieur donc des morceaux de ça donc ça vous permet vous si c'est plus ou moins bien réussi de prendre les parties qui vous plaisent le plus et puis voilà je vais faire ça et je continue mes découpes et puis je reviens vers vous pour vous montrer un peu la mise en page dans mon art journal j'ai aussi réalisé donc ces fleurs donc ça c'est assez simple pour réaliser ces fleurs ce que vous faites vous prenez toujours votre votre pinceau vous prenez votre pinceau épais comme une épais vous diluez pas mal et puis vous pouvez faire des grands pétales c'est comme des feuilles mais on dirait que c'est des pétales ce sont des pétales hop vous voyez elles se font toutes seules parce que c'est pile la forme du pinceau je vais découper donc dans cette page j'ai aussi un certain nombre de motifs alors voilà j'ai découpé un peu tous mes petits ronds je trouve que les couleurs se marient plutôt bien avec des petites touches de fleurs de roses et tout ça donc je vais prendre un carnet un de mes carnets d'art journal du coup et puis je vais les positionner les coller et puis faire un trait noir tout autour faire en sorte que certains dépassent de la feuille aussi donc faire attention aussi aux tailles pour que ce soit plutôt équilibré donc par exemple plutôt comme ça et puis je rajouterai aussi des petits textes de tamponnage parce que malgré tout en scrap on aime bien rajouter raconter une histoire et j'avance ça et puis je reviens vous montrer alors voilà j'ai collé les cercles donc pour avoir une certaine harmonie au niveau des couleurs et faire quelque chose d'assez printanier tout autour de chaque cercle donc j'ai fait un trait noir avec un stylo indélébile pointe fine 0.1 ou 0.2 donc voilà j'ai rajouté en fait tous ces petits mots pour raconter une histoire donc ces petits mots je les ai trouvés dans les tampons show and flower de la collection victoria street c'est tous tous ces titres là qui sont vraiment très bien avec différentes écritures petits journal élixir de bonheur mémories etc donc parfois comme c'est des tampons clear on peut les mettre sur son bloc acrylique en leur faisant une légère courbure voilà j'ai rajouté quelques tampons tâches et puis et puis c'est tout finalement c'est une double page assez printanière assez simple à faire à partir de de vos essais plus ou moins réussis d'ailleurs par rapport à vos feuilles amusez-vous donc quand vous avez enfin voilà avec ces nouveaux pinceaux à faire des essais de feuilles de fleurs assez simples assez transparentes ensuite vous découpez donc avec des cercles vous faites des cercles des parties qui vous plaisent le plus et puis vous pouvez donc créer une double page comme ça assez simplement donc une double page toute colorée voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un pouce et à me mettre en commentaire si vous avez des questions c'est avec plaisir que je vous lis chaque fois voilà j'espère que que vous passez un bon week-end et que vous aurez plaisir à faire ces essais-là à très bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo j'espère Abonnez-vous !